وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِكْرَةً فَعُوا الْمُؤْمِنِينَ ni même ses compagnons, ni même cela a été rapporté par un hadith daif. Même un hadith faible ne rapporte pas cela. مِنْ فِعْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَمْ وَمِنْ فِعْلِ السَّحَابَ de ses actes, sallallahu alayhi wa sallam, ou des actes des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le seul hadith qui est juste et qui est authentique, que l'on pourrait interpréter dans le sens de faire deux abres et salat, c'est un hadith qui encourage de faire dua après salat, ou à la fin de salat. Et en fait ce hadith, quand on le comprend avec les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les actes des sahabas, on le comprend que la dua elle est acceptée après salat, c'est ça dans le sens du hadith. Donc on comprend que cela veut dire après, c'est-à-dire à la fin, pas après. يَنَّ الدُّبُرْ الدُّبُرْ في لغة العرب, الدُّبُرْ dans la langue arabe, ça peut dire la fin d'une chose, c'est-à-dire sa fin à elle-même, ou ça peut vouloir dire après la chose. Comme chez l'être humain, دُبُرْهُ c'est son derrière, et pourtant il fait partie de l'être humain. فَهَكَذَا دُبُرْ الصَّلَا La bonne traduction de دُبُرْ الصَّلَا dans ce sens-là, en regardant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses actes des sahabas, car les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les comprend mieux avec ses actes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prier comme vous m'avez vu prier, après on a compris la manière de prier en le regardant, salallahu alayhi wa sallam. فَهَكَذَا Quand il dit que les do'as sont acceptés à la fin de salat, donc on comprend cela en regardant ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Après le tashahoud, il faisait les do'as. Il invoquait Allah avant de faire le taslim. Donc ce hadith parle de ces do'as-là. Les do'as à dire avant le taslim et non pas après le taslim. Aussi, parmi les actes qui ne sont pas légiférés après salat, c'est de faire une do'a en groupe, que ce soit tout de suite après salat ou même plus tard. Tout de suite après salat ou même après l'adhkar. Comme ils le font dans certains pays, ils lèvent les mains à l'imam et tout le monde lève les mains et ils disent amine avec l'imam. Ceux-ci aussi, les savants ont considéré cela comme une bid'a. De même que ce n'est pas légiféré tout de suite après salat, de se lever et faire salat tout de suite, tout de suite. Car il ne faut rien coller à l'obligation, un acte dont on pourrait croire qu'il fait partie de cette obligation-là. Cela, on le retrouve beaucoup chez l'ahnaf. Que ce soit en Turquie ou en Inde ou en Pakistan. Il dit assalamu alaikum, il est déjà debout. Tu tournes la tête, tu le vois déjà debout en roukouin. Tu dis subhanallah, je n'ai même pas eu le temps de respirer, il est en roukouin. Et souvent, moi, quand je fais imam, je me tourne parfois, je suis tourné, je le vois déjà en sujoud. C'est-à-dire, j'ai fini le salam, j'ai à peine eu le temps de faire trois vikr, je me suis tourné, il est en sujoud. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur, car c'est comme ça que la bid'a, elle rentre. Avec le temps, qu'est-ce qu'il va se passer ? Pour les gens, ils vont croire que ces deux requêtes qui viennent après, elles sont collées à l'obligation. Et ils auront inventé quelque chose dans la religion. C'est pour cela que les savants mettent en garde contre cela.